Alors que se tenait hier soir la grande finale de The Voice Kids sur TF1, c'est la petite Emma qui a remporté le trophée de cette saison 5. Une compétition riche en émotions pour la Benjamin. Après plusieurs semaines de compétitions difficiles, c'est hier soir le vendredi 7 décembre que l'aventure The Voice Kids s'est achevée pour les huit finalistes de cette cinquième saison. Après leur première et remarquable prestation de la soirée, quatre enfants ont été éliminés, Melia, Ismaël, Inès, et Madison. Emma, Harmonia, Lily et Carla sont quant à elles, restées qualifiées. Les jeunes filles ont alors eu le privilège de chanter en duo sur scène aux côtés leurs coachs respectifs. De quoi aider les téléspectateurs à faire leur choix quant à la grande gagnante de l'émission de TF1. En fin de soirée, la petite Emma a finalement remporté la finale de The Voice Kids. Notamment grâce à son interprétation de I Have a Nassin de Whitney Houston. Et c'est avec une forte émotion que la fillette a reçu son trophée des mains du célèbre parrain de la soirée, Kenji Girac. Coachée cette saison par Soprano, puis par Jennifer, la chanteuse française n'a pas manqué de complimenter sa petite protégée. Elle a une grande maturité dans sa voix. Point, elle a tous les ingrédients pour être une grande chanteuse. Emma était la Benjamine de cette saison 5 de The Voice Kids. Et du haut de ses 10 ans, la petite fille a su nous bouleverser à chacune de ses prestations. On se souvient encore de sa touchante interprétation de « Je suis malade » de Serge Lama à l'occasion des auditions à l'aveugle. Emma avait alors réussi à faire pleurer les membres du jury. Sous-titrage Société Radio-Canada